Nous sommes en direct du centre-ville de la Nouvelle-Orléans. Un nouveau scandale qui a déclaboussé le milieu politique et n'a pas fini de faire couler de langue. Sexe, scandale, adultère, passion, politique et espionnage. Je fais bien évidemment allusion à l'affaire Johnson-Witton. Ils aiment le sensationnel. La sentence a été coupable. Comment le sénateur a loué Johnson pourrait-il être innocent ? Il ne faudra peut-être pas prendre nos concitoyens pour des imbéciles. Le sénateur a été pris la main dans le sac. Ça va être à nous. Voyons si je peux obtenir un commentaire de M. J.T. Robbins, le conseiller du sénateur Johnson. Je voudrais préciser que M. Johnson n'a pas été poursuivi. Très photogénique. Vous êtes tellement à l'aise qu'on jurerait que vous avez vécu à la Nouvelle-Orléans. Disons entre l'âge de 8 ans... Non, 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 non. 5 ans jusqu'à l'âge de 8 ans. Peut-être même 9. Peut-être bien. Peut-être bien. Le sénateur Johnson voudrait nous faire croire qu'il n'avait aucune connaissance des faits qui lui sont reprochés. Mensonge ! Nous allons vous montrer ce document qui a été filmé par nos caméras. FBI ! Personne ne bouge ! Si vous êtes coopératif, il ne vous sera fait aucun mal. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Nous avons un mandat contre vous. Mais c'est scandaleux, vous n'avez pas le droit de filmer. Nous sommes du FBI, monsieur. Vous êtes peut-être dans un lieu privé. Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit. Je vous préviens, je suis le sénateur des États-Unis. Le sénateur Johnson a été pris en flagrant délit d'adultère dans une chambre d'hôtel. Le sénateur n'est pas impliqué dans cette affaire. Il n'a jamais livré aucun secret d'État. Il ne fait aucun doute qu'il est impliqué jusqu'au coup dans cette affaire. Les preuves recueillies par la CIA prouvent la culpabilité de Melissa Whitton, sa maîtresse. C'est donc sa maîtresse qui est inculpée d'espionnage et de vente de documents secrets au gouvernement irakien pour la fabrication d'armes chimiques très dangereuses. Il a été manipulé par elle, tout simplement. Après l'annonce de l'inculpation de Melissa Whitton, notre équipe est allée interroger Mme Alley Rogers Johnson, l'épouse du sénateur. Écoutez, j'accorde toujours ma confiance à mon mari, mais il me faudra du temps avant de lui pardonner. J'aime toujours mon mari. Excusez-moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Excusez-moi. Le sénateur Johnson aura-t-il des chances d'être réélu ? Cela semble compromis. Connie Roberts pour CBS News. Nikki Darbo, Hard Edition. C'était Brenda Stevens de la chaîne 9. C'était David Jennings et c'était mon analyse. On n'est pas sortis de l'auberge. On s'attaque à du gros givier, ça ne va pas être facile. Il y a la presse, les politiques et la mentalité du sud. Bienvenue à la Nouvelle Orléans. Bienvenue les Smiths. Roi ! Je suis M. Smith, mais ça n'est pas mon véritable nom. Je suis Mme Smith, mais ça n'est pas non plus mon véritable nom. Nous sommes des espions. Oui, nous avons le même nom, ce qui crée quelques confusions. Certains pourraient croire qu'on est mariés. C'est pas grave. Tant que toi, tu ne le crois pas. La personne qui a piégé votre fille, Mélissa, fait du très bon travail. On a transféré de l'argent de compte provenant de l'État irakien sur le compte personnel de Mélissa. Il y a même eu des appels téléphoniques depuis chez elle vers l'Irak et la liste d'accusation est longue. Tout ça, c'est un coup monté contre elle. Il faut que vous prouvez à son innocence avant qu'elle ne passe devant le tribunal. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle était innocente ? On ne se parle plus. Ça fera deux ans au mois de juin. Voilà. Voici, M. Damm. Ah, de ma petite bestiole. Vous avez un très beau restaurant, M. Whitton. Appelez-moi Walter et attendez de le voir quand il est ouvert. L'ambiance est formidable. Pourquoi vous ne parlez plus à votre fille ? Ah, c'était une enfant difficile. Elle faisait les 400 coups au collège. J'ai tout encaissé. Et puis elle est devenue la maîtresse d'Elway Johnson. Et là, j'y craquais. Pourquoi voulez-vous lui venir en aide, alors ? Parce que c'est ma fille. Mélissa n'est peut-être pas une sainte, mais je sais que jamais elle n'aurait trahi son pays. Non, ma fille n'est pas une vulgaire espionne. Je ne disais pas ça pour vous. Eh bien, Walter, ces écrevisses sont délicieuses. Merci. Mais vous jetez ce qu'il y a de meilleur à manger, ma chère. Absolument. La tête, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il faut mordre franchement dedans, et ensuite, aspirer l'intérieur. Je suis vos conseils, je mors. Et j'aspire ce qu'il y a à l'intérieur. C'est bizarre. Vous les farcissez ? Ce sont les entrailles. Excusez-moi. Dans le sud, c'est un maître délicat. Ah, vraiment ? J'ai plus faim. Comment vous êtes messieurs ? C'était du bien de rire un peu. C'est la première fois que je ris depuis que ma fille est en prison. Rassurez-vous, Walter, nous allons sortir votre fille de ce mauvais pas. Nous avons une excellente couverture grâce à l'organisation. Conseiller en communication. Et voici notre fidèle assistante, Rox. Nous pourrons très facilement savoir ce qui se passe dans le bureau du sénateur. Selon vous, j'ai des chances d'être réélu malgré ce scandale ? Je regrette, mais ça a l'air tellement improbable. C'est notre travail de relever les paris, impossible. Nous avons réussi à faire élire Anne Richard alors que la presse avait fait état de son passé d'alcoolique, et elle a gagné dès le premier tour. J'ignorais que vous aviez travaillé pour le gouverneur Richard. Nous travaillons discrètement. Un bon conseiller en communication se doit d'être invisible. Caroline, nous vous a-t-on jamais dit que vous étiez une femme extrêmement séduisante ? On me l'a dit souvent, mais je me méfie toujours des flatteurs. Vous avez raison. Je vous présente Bess, ma secrétaire, qui est aussi très charmante et la meilleure cuisinière de ce côté du Mississippi. Et en plus, je sais taper la même chose. Et j'ai fait des petits gâteaux à la cannelle, je vous en prie, ça avec vous. N'en mangez pas trop, sinon vous finirez comme moi. Excusez-moi, j'ai des brûlures d'estomac à cause de la nourriture épicée. Vous n'auriez pas quelque chose pour me soulager, s'il vous plaît ? Oh, mais oui, bien sûr. Venez avec moi. Monsieur le sénateur, comment Melissa Whitton aurait-elle pu voler des documents classés secret défense ? Vous avez une amour à pharmacie dans les toilettes pour dames au fond du couloir à gauche. Merci. Comme vous le savez, je fais partie du ministère de la Défense et j'ai accès à tous les documents. Melissa les a pris dans le coffre qui est juste derrière vous. On a retrouvé ces empreintes partout dans le bureau. On se retrouvait souvent ici pour... Enfin, vous comprenez. Monsieur Johnson, gardez la combinaison dans son portefeuille. Je sais, c'est regrettable. Mais je n'ai pas de mémoire. Elle a dû les voler quand... Eh bien... Dans un instant de faiblesse. Quitte à passer pour un flatteur, vous êtes vraiment enthousiasmante. Monsieur le sénateur, ce sont des propos comme ceux-ci qui vous ont attiré des ennuis. Alors, contrôlez votre enthousiasme. Je vais voir ce que fait Rox. Elle a énormément de crans. Elle en a trop à mon goût. Moi, j'aime bien les gens culottés. Baisse, s'il vous plaît. C'est un sacré coureur. Excusez-moi ? Elway Johnson séduit toutes les femmes qu'il veut. Ensuite, il les jette. Je le sais. Je suis passée par là. Votre amie est aux toilettes pour dames au bout du couloir, à gauche. Merci. Bonjour, mesdames. On organisera une conférence de presse et vous présenterez vos excuses. C'est une possibilité. Rappelez-vous la femme adultère qui allait être lapidée par la foule. Je n'ai pas couché avec elle. Jésus sauve cette femme en disant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Saint Jean, chapitre 8. Amen. Vous faites votre mea culpa, ensuite vous demandez solennellement à votre femme de vous pardonner et de reprendre la vie commune. Ça me semble fort compromis parce que madame Johnson est très... très fâchée contre monsieur le sénateur. Oui. Oh oui. C'est pas drôle. Rappelez-moi de vous occuper. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je cherche les dossiers personnels des employés. Venez avec moi. Vous photographiez le dossier de baisse et moi je m'occupe des téléphones. Entendu. Ceci est un détecteur de mensonges. Il permet de mesurer le niveau de stress dans la voix pour voir si la personne ment. Un exemple. Madame Smith est une personne charmante et d'une gentillesse à toute épreuve. Vous voyez ? Ça c'est un mensonge. Très drôle. Faites-moi confiance. Je suis là pour vous aider. Elway Johnson s'est présenté à la barre des témoins et a déclaré qu'il était choqué par ce que j'avais fait et que j'avais abusé de sa confiance. C'est totalement faux. Ma seule erreur est d'être tombée amoureuse de lui. Je n'ai vendu aucun document au gouvernement irakien ni à qui que ce soit. Elle dit la vérité. Mélissa. Croyez-vous que le sénateur se soit servi de vous ? Je n'en sais rien du tout. Pourquoi aurait-il fait cela ? Pour l'argent. Peut-être. L'argent qui a été viré sur votre compte ne représentait pas une somme considérable. En fait, la personne qui vous a piégé a empoché le reste. Je ne sais pas qui a placé toutes ces preuves dans mon appartement. Rien de tout cela ne m'appartenait. C'est toujours vrai. Quand avez-vous parlé à votre père pour la dernière fois ? Ça fait deux ans. Et depuis, je n'ai pas cessé de le décevoir. Si vous saviez comme je regrette. Vous avez dû ressentir ça. Non. Mon père ne m'a jamais reproché quoi que ce soit. J'ai eu beaucoup de chance. Ça, c'est vrai. Je l'envis. Salut. Salut. Il tombe des cordes et après il fait chaud et humide. C'est ça la Nouvelle-Orléans. Bon, où est-ce que vous en êtes ? Oh là, je vais défaillir. Pardon ? Rien du tout. Non, rien. Boulot, boulot, boulot. Ah, regardez ça. Quoi ? J'ai vérifié les dépenses en carte de crédit des employés du bureau du sénateur. Vous vouliez savoir si quelqu'un faisait des dépenses anormales. Il semblerait que le sénateur loue tous les jeudis soirs la chambre 207 à l'hôtel du Château Moulin. C'est peut-être dans cet hôtel-là qu'il retrouvait Mélissa ? Peut-être. Ah, comme c'est bizarre. Nous avons trois appels téléphoniques pour l'Irak depuis cet hôtel. Juste après que Mélissa soit arrêtée. Pourquoi aurait-il été aussi imprudent ? Le plus bizarre, c'est qu'il continue à retourner dans cet hôtel tous les jeudis, bien que Mélissa soit en prison. Nous sommes jeudis, si vous alliez voir. Tenez-moi l'oculaire. Pourquoi est-ce que vous tenez tellement à ce que Mélissa et son père se réconcilient ? Pourquoi est-ce que mes méthodes de travail vous préoccupent tellement ? Je suis sûre que vous êtes d'ici. J'en suis certaine. Catastrophe. Oh, je vous en prie, il faut que vous veniez avec moi. Il y a un animal mort dans le distributeur de glace. Je crois que c'est une souris ou peut-être un chat. Enfin, je n'ai pas bien vu. Il est caché sous les glaçons, c'est marreux. James. Elle va être occupée pour un moment. Jetez un coup d'œil. C'est la femme du sénateur. Elle ne s'embête pas. Finalement, ces petites écrevilles, ce n'est pas mauvais du tout, même si on les suce. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Quel rapport y a-t-il entre ce qu'on vient de voir et Mélissa Whitton ? Vengeance féminine, une histoire de rendre la monnaie de sa pièce à son mari en fin des bêtises de couple, quoi. Oui, mais dans le même hôtel, dans la même chambre où son mari la trompait, c'est de la perversion, non ? La sauce piquante ? Non, c'est trop fort. Peut-être que le sénateur s'était lassé de Mélissa et qu'il a fait tout ça pour se débarrasser d'elle. Attention, c'est très fort, cette sauce. C'est peut-être baisse. Baisse ? La douce et dérouée secrétaire. Elle n'est pas aussi charmante qu'elle le paraît. Si vous aviez entendu le venin qu'elle a craché sur le sénateur, elle a aussi eu une liaison avec lui il y a des années. Et à mon avis, elle ne le porte pas dans son cœur. Oui, c'est vrai qu'elle a accès au coffre où sont gardés les documents. Si ça avait été elle, elle s'en serait prise directement au sénateur. Tout ça est très compliqué. Oh mon Dieu, ça arrache ! Ça pique ! Attendez-moi, je reviens tout de suite. J'avoue, j'en fais ! Je vous avais prévenu, hein ! Qu'est-ce que c'est beau, le saxo. Il y a quelque chose de magique et de sensuel à la Nouvelle-Orléans. Vous sentez comme ça bouillonne, c'est la ville de la passion et du jazz. La passion. Oui, la passion. Je n'ai pas trop l'occasion de penser à la passion. Et Rox, apportez-moi un soda, moi aussi. Ouh ! Vous me demandez de me réconcilier avec elle, ouais. Face aux caméras, à la conférence de presse. C'est exact. Vous n'avez pas l'air de réaliser à quel point cet homme peut me détester, ma chère. Je sais, il vous a trompé, mais il y a des choses... Écoutez, j'ai dénombré 17 maîtresses officielles et je ne compte pas les autres. Et ce, depuis notre mariage. Merci, Ken. Madame. J'ai fermé les yeux et j'ai toujours pris sa défense. J'avoue que je ne me suis pas gênée non plus pour le tromper, mais si je l'ai fait, c'est parce qu'il me délaissait. Un jour, je suis même ressortie de ma propre maison parce que je l'entendais faire l'amour dans notre chambre avec une femme. Et je n'ai rien dit. Je l'ai gardé pour moi. Quel salaud ! Mais aujourd'hui, c'est différent. J'ai été publiquement offensée face à des gens qui m'appréciaient et avaient de la reconnaissance envers moi. Il m'a retiré cette dignité. Je ne me fiche pas mal qu'elle ouait soit réélu ou non. D'ailleurs, je ne me fiche pas mal de lui, tout simplement. Je veux retrouver ma liberté. Les mecs ! Puis-je vous poser une question personnelle ? Oui, vous pouvez toujours essayer. J'ai appris par les journaux que vous et les sénateurs veniez d'origine modeste. Oui, c'est exact. Pourtant, il me semble que votre train de vie est plutôt élevé, alors que vos seuls revenus sont ceux de votre mari. La propriété, les voitures, le personnel de maison. Oui. Où voulez-vous en venir ? Voici ma question. Est-ce que vous croyez que votre mari est capable de vendre des documents officiels et de faire porter le chapeau à sa maîtresse ? Oui. Elle ouait ferait n'importe quoi pour de l'argent. Elle dit la vérité. Cette femme est une sainte. Elle me fait penser à Jackie Kennedy. Elle est une sainte, elle est une sainte, elle est une sainte. Pourquoi ? Oh, Seigneur. Oh, non. Je ne peux pas le croire. Je ne vois personne d'autre. Je vais être condamnée à la prison à vie, et ce dans sept jours. Nous allons tout faire pour l'en empêcher. Je vais devenir folle ici. Regardez-moi. Regardez-moi. Il est hors de question que je vous laisse tomber. Vous me croyez ? Je vous crois. J'ai compris quelque chose aujourd'hui. J'ai fait ça en réaction contre mon père. Tous ces hommes que j'ai pu m'envoyer. J'ai fait ça pour le punir. Parce qu'il ne s'est pas occupé de moi à la mort de maman. Il avait toujours du travail. Il n'était jamais là. Vous aviez quel âge quand votre mère est morte ? J'avais quatre ans. Mais je me souviens très bien d'elle. Surtout lorsqu'elle faisait des gâteaux. J'adorais lécher la cuillère. Je suis certain que votre père faisait tout pour que vous ne manquiez de rien. C'était de sa présence que j'avais besoin. Maintenant, je sais qu'il est furieux contre moi. Mais vous savez, c'est réciproque. Le temps nous est compté. La fin du procès de Mélissa est dans six jours et elle n'a pas le moral. Elle est déprimée. Comment le savez-vous ? Je suis allé lui rendre visite aujourd'hui. Elle ne va pas bien. Attendez, attendez une seconde. Pourquoi vous ne nous avez pas prévenus ? Nous travaillons en équipe, je vous le rappelle. N'est-ce pas, Rox ? Elle n'était pas au courant, moi. Écoutez, je crois seulement qu'il faudrait que Walter parle à sa fille unique, c'est tout. Je crois que c'est important pour notre affaire. Non, c'est important pour vous, pas pour l'affaire. Reconnaissez-le. D'accord, je le reconnais. Je l'avoue. J'ai très envie qu'il serait Coussilly. Mais c'est sa fille, c'est son sang, il ne peut pas la renier. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Sur quoi ? Je lise ma salive pour rien. Je vais faire un tour. Il faudra bien qu'un jour l'un de vous deux s'aide. Il a tort et il le sait. Vous allez encore le suivre ? Bien sûr. Bien sûr. Colonel Daniel Rhys. En d'autres termes, vous voulez que je me fasse la complice de vos efforts pour en savoir davantage sur le passé de votre coéquipier, c'est bien ça. Ce qui est contre le règlement imposé par la maison mère. Oui, c'est exact. D'accord. On y va. Colonel Daniel Reeves. Il est né à la Nouvelle-Orléans et décédé en 1975. Je le savais, c'est son père, je le savais. Il a passé son enfance à la Nouvelle-Orléans, c'est pour cela qu'il connaît si bien les coutumes du pays. Ce qui veut dire que son père est mort lorsqu'il avait... C'est trop triste, il n'avait que quatre. Et son père, lui, en avait quatre-vingt-treize. Qu'est-ce que c'est ? C'est envoyé par un correspondant irakien. Ça alors. Quelqu'un a appelé l'Irak depuis la Nouvelle-Orléans. On propose de nouveaux documents. En contrepartie, l'État irakien offre 500 000 dollars de récompense. Les documents seront volés demain pendant la conférence de presse. Et Mélissa est en prison. Ce sera donc pas elle. Rox, il est temps de coincer notre traître. Je crois aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous ouvrez le coffre pendant que j'assemble la caméra. Ah, c'est d'accord. Voilà, on y est. Qu'est-ce que tu m'as raconté dans la voiture ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'en sais rien. On nettoie, on nettoie. Le bureau de Washington. Bonsoir, monsieur le sénateur. On l'a pratiquement terminé. Excusez-nous. Mais faites votre travail. Il n'y a pas de problème. Votre femme est très bien sur la poteau. Ah. Excusez-nous. Ce que je demande à mes concitoyens, c'est leur pardon. Jésus a pardonné à ceux qui avaient péché. Je reconnais que j'ai mal agi, mais cela n'en a pas rien. Où est-ce que vous êtes allés hier soir pendant qu'on travaillait ? Je suis sorti. Néanmoins, je reconnais tous mes torts. Il y a du nouveau ? Non, pas encore. J'ai commis une terrible erreur. Je ne vois pas ce que vous me reprochez. J'ai passé la nuit à écrire ce discours. Je vous prie de m'excuser. Une minute. Songeons tous à l'évangile selon saint Jean, chapitre 8. Je trouve votre discours un peu trop prêché-prêcha, si vous voulez mon avis. Je ne voulais pas te mentir. Eh, qu'est-ce que vous attendez pour vous embrasser et faire la paix ? La ferme. Viens, mon poussin, viens voir maman. Allez, montre-toi, montre ta vilaine tête. C'est James. C'est lui, le traître. Il s'agit de formules d'armes chimiques comme celles que votre fille est censée avoir vendues au gouvernement irakien. Notre contact en Irak nous a prévenu qu'un échange allait bientôt se faire pour la somme de 500 000 dollars. Il vous suffit de suivre votre suspect, le point sec. C'est ce que nous allons faire. Il porte sur lui un émetteur pour le localiser. Je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est un problème. L'émetteur est dans la monture de ses lunettes. La correction des verres est la même, c'est moi qui ai fait l'échange. Rox, notre assistante, suit ses déplacements. Rox, où se trouve James ? Il prend son petit déjeuner chez Lou. Tous les membres du bureau du sénateur ont un émetteur sur eux, y compris le sénateur par mesure de sécurité. Lorsque James échangera les documents, nous serons là. Et si jamais quelqu'un d'autre est impliqué, nous l'épinglerons lui aussi. Ben, c'est au supermarché. Le sénateur se rend à son bureau en ce moment et James se rend à sa voiture. Pour vous dire la vérité, nous ne pensons pas que James soit la seule personne impliquée dans cette affaire. Il y a eu un retournement de situation ce matin. Comment ça ? Il semblerait que ce soit le sénateur qui ait tenté de faire plonger votre fille. Nous avons découvert l'existence d'un compte bancaire secret. Il a été ouvert sous un faux nom, bien sûr, mais il semblerait qu'il appartienne au sénateur. Le sénateur est prêt à mettre sa carrière politique en danger, à condition d'y mettre le prix. Combien a-t-il empoché ? Pas loin de 5 millions. Ce type est vraiment une ordure. Tous les dépôts ont été faits un ou deux jours avant les virements qui ont été réalisés sur le compte de votre fille. Les Smiths, vous me recevez ? Oui, Rox. James est au château moulin. Allons-y. Au revoir. Au revoir. J'ai vu votre fille hier. Elle désirerait vous parler. C'est vrai ? Je n'ai aucune envie de la voir. Vous savez, la vie est extrêmement courte, Walter. Et vous êtes en train de gâcher les plus beaux moments de votre existence. Ah, elle est bien foutue, hein ? Ah, regardez-moi ses abdos. Miam, miam, c'est beau. Il faut aimer ce style. Cher fraîche et musculeux de partout. Des boxeurs short. Ah oui, c'est sexy. Bon, les filles, est-ce qu'on pourrait se concentrer sur notre travail ? Entendu, on va se concentrer davantage. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es prêt ? Parce que moi, moi, je suis tout à fait prêt si tu vois ce que je veux dire. Oh. Elle est toujours habillée. Tu peux te habiller. Je croyais que tu voulais... Eh bien, tu t'es trompée. C'est fini, James. Hein ? Je comprends pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai rien fait. Espèce de menteur. Allez, mais je t'aime, mon amour. Oui, bien sûr. Non, je t'interdis de me toucher. Et si jamais tu dis quoi que ce soit à qui que ce soit, je te promets que tu le regretteras. Je suis sérieuse, hein ? Allez, je t'en prie. Je t'en prie, ne t'en veux pas. Allez, je t'aime. Les mecs, des salauds. Baissez votre arme, ce n'est que moi. Je n'arrive pas à dormir. Ma chambre est une fournaise. Eh bien, nous, si. Je vous offre un soda ? Merci. Qu'est-ce que vous vouliez ? Rien. Je pensais... à notre mission. Comment ça ? Merci. Oui. Je me fais beaucoup de soucis pour vous. Vous faites du soucis pour moi ? Hum-hum. Et je me disais que... si vous cherchiez quelqu'un à qui parler, je suis là. Ah ouais. Je pensais à cette fixation que vous faites sur la réconciliation entre Mélissa et son père. J'ai l'impression que la Nouvelle-Orléans vous rappelle de vieux souvenirs qui sont... Hum... douloureux. Si vous avez envie de vous confier, je peux... Vous savez que vous pouvez tout me dire. Ça pourrait peut-être vous faire du bien. Vous savez ce que je crois. Non. Je crois que vous m'avez suivi l'autre soir et je crois que vous aimeriez rajouter les pièces qui vous manquent au puzzle du passé de M. Smith. Je vous aurais suivi ? Oui, et vous êtes trop sentimentale. Oh, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas m'avoir vu. Ah ! Vous, alors, je commence à ne plus pouvoir supporter vos sarcasmes. Mais je vais vous demander, je vais vous demander à l'heure de vous. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Si j'ai vécu à la Nouvelle-Orléans ? Exact. C'était mon voisin, et il est mort à l'âge de 93 ans. C'était votre voisin ? Oui. Il n'avait plus aucune famille et je le considérais un peu comme mon grand-père. Il venait souvent à la maison quand il pleuvait. Il me racontait ses souvenirs de guerre. C'était comme si j'y étais. Ensuite, on allait au Croft Torex Store, et on avait six hamburgers pour un dollar. Et on les mangeait jusqu'au dernier. Et un jour, le colonel n'est plus venu. Et ma mère m'a dit qu'il était parti pour un long voyage. Et qu'il ne reviendrait plus. Évidemment, je n'avais pas compris. Je me suis précipité dehors sous la pluie. Et je suis allé frapper à la porte de chez lui. Je hurlais, j'étais furieux, et je pleurais. Évidemment, des années plus tard, j'ai compris qu'il était mort. Et l'autre soir, je suis allé lui dire adieu. Et vous n'allez pas vous mettre à pleurer ? Non. Quelle drôle d'idée. Je suis très contente pour vous que vous ayez une enfance heureuse. Merci pour le soda. M. Robbins. M. Robbins. M. Robbins. Désolé, Nick. Rox, vous localisez toujours James ? Il est dans les meubles. Ce jour est un marqué d'une pierre blanche. Ma tendre et ravissante allait accepte de me pardonner. Et Caroline, c'est grâce à votre intervention que ma femme s'est décidée. Vraiment ? J'ai fait un quatre-quarts pour célébrer l'événement. Vous en prendrez bien un petit morceau. Oui, si vous voulez. Rox, et vous m'en mettrez une part de côté pour tout à l'heure. James n'est pas là. Et je la mangerai quand la conférence de presse sera terminée. Mais à monsieur. Non, cette femme est un trésor. Est-ce qu'on pourrait appeler les journalistes ? Je commence à avoir un peu l'air. On ne devra pas attendre le retour de James. James est parti il y a cinq minutes. Il est rentré chez lui. Il souffrait de maux d'estomac. Oh, James a oublié ses lunettes. Je vais essayer de le rattraper. Il peut pas... Laissez-moi faire. Je cours plus vite que vous. Je reviens. Allons-y ma chérie. Affrontons ces journalistes. Allez, allons-y. Rassure-toi, tu seras parfaite. Et tu es éblouissante. Rox ? Oui ? James a oublié ses lunettes dans le bureau du sénateur. Il a quitté le bâtiment il y a cinq minutes. Est-ce que vous le voyez ? C'est bon, c'est bon. Je l'ai localisée. Il se dirige vers le parking. Vers le parking. Vous le voyez ? Il est là-bas. Il est là-bas. Il procède à l'échange. Je vais prendre quelques photos. Voilà. Interceptons-les. C'est inutile. Nous avons la preuve. Oui, mais la formule va partir entre les mains des Irakiens. Oui, mais notre mission... Oubliez notre mission. Nous avons des responsabilités. Je m'occupe de James. Attention ! Moustapha, on voit l'envoi, vite ! ! Hox ? Rendez-vous, Jets ! Ici Nicky Darbo, en exclusivité pour Hard Edition. Aujourd'hui, l'assistant du sénateur, Elway Johnson, a été la cible d'un attentat. La voiture de James Thomas était piégée et voici ce qu'il reste de la carcasse calcinée. Par le plus grand des hasards, cela s'est produit pendant la conférence de presse annonçant la réconciliation du sénateur et de sa femme. Il semblerait que James soit parti plus tôt parce qu'il souffrait de l'estomac. Fort heureusement, il avait oublié ses lunettes au bureau et il était en train de s'éloigner de sa voiture lorsque la bombe a explosé. Monsieur Thomas ne souffre que de blessures légères et il est actuellement chez lui où il récupère du choc. Pendant ce temps, le FBI a ouvert son enquête. J'ai eu la chance de pouvoir m'adresser au conseiller en communication du sénateur Johnson et voici ce que M. J. Terrolin se m'a confié tout à l'heure. James Thomas est rentré chez lui. Il a l'intention de coopérer avec la police et le FBI dès qu'il ira mieux. Pour l'instant, il est quelque peu choqué. Il connaît les auteurs de cet attentat et il a l'intention de dire tout ce qu'il sait. Alors ? Nicky Darbo a eu finalement son reportage exclusif ? C'était Nicky Darbo, Art Edition ! James avait une très jolie maison. Vous êtes prête ? Je suis prête. Je voudrais un valet. Pioche. Bien. Quelqu'un approche, quelqu'un approche. Vous êtes prêts, M. Smith ? Oh ça alors, Betty Crocker, est-ce qu'elle est aussi dans le coup ? À mon avis, il n'y a pas ce qu'on croit dans la marmite. Pourquoi est-ce qu'elle s'en va ? Regardez. Par la porte de service. Un intrus dans la maison, je répète, un intrus. J'arrive tout de suite. J'espérais que ça ne serait pas vous. C'est fini. Non, 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 non. C'est pas possible, c'est pas fini. C'est pas possible. J'ai des tas de choses à faire. Vous avez dit que les gens m'aimaient, qu'ils avaient de la sympathie pour moi, qu'ils me respectaient. Oui. Alors c'est encore possible. Qu'est-ce qui est encore possible ? Et vous pouvez m'aider. Vous aidez à quoi ? Pour gagner. Gagner quoi ? Les élections. C'est évident que maintenant, les gens n'ont plus confiance en Elway. C'est moi qui le veux. Ce minable m'a volé ma carrière. Vous ne comprenez pas ? J'aurais pu être à sa place. J'ai déjà gagné des élections. Moi aussi, j'aurais pu faire une carrière politique. J'ai brillamment remporté des élections. Mais personne ne s'en souvient. À cause de lui. Il m'a tout volé. Il ne le méritait pas. C'est pour cela que Dieu a fait appel à moi pour être l'instrument de cette destruction. Parce que Elway ne s'est jamais soucié de personne. Mais moi, oui. Les gens ont besoin de quelqu'un prêt pour défendre leurs intérêts. Et non pas d'un salaud qui trompe sa femme avec des putains. Melissa Whitton n'était qu'une putain. C'est pas fini. C'est pas fini. Un étrange retournement de situation dans le scandale de mœurs et d'espionnage qui touchait le sénateur. En fait, Allée Rogers-Johnson était complètement folle à lier. La femme Allée Rogers-Johnson a été arrêtée aujourd'hui pour le meurtre de James Thomas, le jeune assistant du sénateur qui a été tué dans l'explosion de sa voiture. Elle s'est arrangée pour séduire James afin qu'il fasse plonger Melissa et le sénateur par la même occasion. Mais James devint gourmand et continuait à vendre des documents aux Irakiens. Ce qui à la longue allait disculper Melissa puisqu'elle était en prison. Melissa Whitton a été relâchée aujourd'hui de la prison d'Etat, lavée de tout soupçon. Connie Roberts, CBS News. Alors Allée a décidé de revenir vers son mari et a voulu tuer James, pensant effacer ainsi sa participation dans l'inculpation de Melissa. Je me souviens de cette élection qu'Allée avait remportée quand il était juste dans le comté d'Anderson. Elle et Johnson avaient fait leurs études de droit ensemble et ils changeaient tous les deux, une carrière politique seulement. La carrière de son mari a éclipsé la sienne. Pourtant vous ne m'avez pas parlé de ces 5 millions de dollars du sénateur. En fait le sénateur possédait un compte joint avec son épouse. C'est elle qui faisait les virements sur le compte secret et il n'était au courant de rien. Rendez-vous compte, elle a même réussi à tromper notre détecteur de mensonges. C'était une véritable névropathe. Avez-vous vu Melissa aujourd'hui ? Je me suis rendu à la prison mais trop tard, il l'avait déjà libéré. Je pense que ça lui aura servi de leçon. Merci infiniment pour tout. Nous avons fait notre travail. Au revoir. Hey les Smiths ! Regardez le bel objet que j'ai trouvé ! Il s'appelle Billy et il nous vient tout droit du Texas, là où il y a de celui de Gaillard. Enchanté Billy ! Regardez ! C'est là ! On dirait un petit peu ça ! Ah oui ! C'est là 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 ! Je vois rien que tu es sale ! C'est là ! C'est là ! Papa ! Mon petit pouceain ! Ça m'a fait la même chose quand Jackie Kennedy est morte. Allez, Billy Joe, fuis-moi danser. La passion, je suis. Oui. Je viens de la ressentir. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501